salut à tous les potes comment ça va j'espère vous allez bien voici les cinq raisons d'obtenir bricade 6x6 dans gta online los santos drogue war le DLC d'hiver pour gta online comprenait de nombreuses améliorations et surprises et les joueurs apprécient toujours les nouveaux ajouts bien qu'il y ait des surprises dans la mise à jour de los santos drogue war son premier chapitre a réussi une réponse positive de la part de la communauté le mtl bricade et 6x6 a été une surprise pour les joueurs de grand theft auto online bien que rockstar game et taquiner le camion à plusieurs reprises avant la sortie du dlc les fans étaient sceptiques quant à ses fonctionnalités cependant depuis la sortie de la mise à jour le bricade 6x6 est devenu l'un des véhicules les plus populaires du jeu voici les cinq raisons pour lesquelles les joueurs de gta online devrait obtenir le camion première raison l'entreprise acidlab la première et la plus importante raison et de créer l'activité acidlab rockstar game a intégré le nouveau bricade 6x6 dans l'activité acidlab et les deux sont mutuellement dépendants gta online permet aux joueurs d'établir l'entreprise acidlab à l'arrière du camion après la mission off the rail de la série first dose acidlab et la nouvelle entreprise de grand theft auto online avec son propre ensemble de fonctionnalités et un modèle commercial distinct c'est également le premier centre d'affaires mobile que les joueurs peuvent demander à transporter n'importe où sur la carte les paiements pour l'entreprise sont également compétitifs par rapport aux autres entreprises existantes ce qui la rend assez rentable deuxième raison elle est livrée avec une moto gratuite le mlt briquet 6x6 est livré avec deux surprises acidlab et la moto de livraison manches scouts c alors que les joueurs de gta online doivent débourser 750 mille pour déverrouiller l'acidlab gratuit pour les membres de gta plus ce mois ci la moto est disponible immédiatement la meibatsu manches scouts c est l'une des motos tout terrain les plus rapides servant de véhicules de livraison unique à acidlab contrairement à d'autres entreprises qui génère des véhicules aléatoires et parfois multiples leur rend des missions de vente l'industrie chimique ne génère que le manches scouts c'est quel que soit le nombre de produits vendus les joueurs peuvent également faire apparaître la moto à des fins non commerciales c'est un excellent véhicule pour naviguer à travers les collines les routes caoteuses et les terrains élevés du comté de blaine étant une moto à carrosserie mince elle peut également être utilisée pour couper rapidement le trafic de los santos et sauter par dessus les obstacles troisième raison réservoir absolue une caractéristique sous-estimée du nouveau briquet 6x6 et sa résilience une fois entièrement mise à niveau le véhicule lourd de qualité militaire peut facilement transporter 48 missiles oppressors 48 bombes collantes 115 cartouches de balles explosives 25 canons de chars et 11 missiles anti aériens avec une telle résistance briquet 6x6 se classe parmi les meilleurs véhicules défensifs du jeu le joueur de gta online peuvent l'utiliser dans free room sans être chagriné par un oppressor mk2 ou exploser par des petites bombes embêtantes en quatrième raison il peut se frayer un chemin facilement le briquet 6x6 dispose d'une fonctionnalité de mise à niveau utile qui le rend imparable dans le trafic notoire de los santos le camion peut être équipé d'armes rames dans le freak shop qui récupère le trafic indésirable le large coupe qui coûte 295 mille dollars jette des véhicules tout comme le rampe buggy c'est un excellent moyen de voyager sans être dérangé par les pnj ou d'autres joueurs de gta online et enfin cinquième raison le véhicule de transport est facile pour une mission enfin il sert de solution unique pour toutes les activités commerciales et liées à la mission dans gta online en plus des missions commerciales le camion peut être utilisé dans d'autres missions en itinérance libre qui permettent à n'importe quel véhicule de fonctionner il a une bonne vitesse de pointe de 65 24 miles par heure ou 105 km heure et une capacité de 6 places ce qui en fait un véhicule idéal pour les déplacements en groupe voilà les potes j'espère vous avoir aidé dans cet épisode n'oubliez pas de mettre en commentaire ce que vous voulez voir en vidéo passer une excellente journée salut